Bonjour, vous êtes le coordonnateur du F24 et on a vu que le président Macky Sall a annoncé un dialogue pour ce lundi avec tous les validés, les recalés et la société civile. Va-t-on vers une reprise du process électoral selon vous ? Tout dépend, parce que la volonté du chef de l'État manifestement c'est de reprendre le process électoral sur base totalement fallacieuse et spécieuse. Donc il convoque ce matin un melting pot avec des parties prenantes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes intérêts et donc les mêmes préoccupations. À partir de ce moment-là, il ne peut en sortir qu'un imbroglio inextricable, il ne peut en sortir qu'un consensus biaisé, faussé dès le départ ou alors imposé, parce qu'on ne voit pas comment les validés. D'ailleurs depuis samedi ou vendredi déjà, dès que l'annonce a été faite, les validés ont dit qu'ils n'y participeront pas. Donc ça veut dire quelque part que tout de suite le dialogue est biaisé parce que ce sont les principaux intéressés. Et pour contourner les dispositions constitutionnelles, contourner les recommandations du conseil constitutionnel, M. Makissal a décidé de faire un dialogue fourre-tout, de contourner justement toutes ces dispositions, afin de parvenir à nous imposer, à imposer au peuple sénégalais, à imposer au peuple souverain, un nouveau calendrier électoral, une nouvelle liste de candidats et donc un nouveau processus qui doit déboucher sur la victoire d'un président qui devra peut-être choisir lui-même. Et ça c'est inacceptable en démocratie. Ce dialogue-là est voué à l'échec. Maintenant, échec dans le sens où il n'a aucune légitimité, en tout cas constitutionnelle, une légalité constitutionnelle. Et je ne crois pas qu'il y ait une légalité constitutionnelle non plus, une légitimité, parce que la majorité des acteurs politiques, en tout cas de l'opposition, de la société civile, ont rejeté cette demande, cette commande sous cette forme-là. Et donc de ce point de vue, s'il parvient à changer le cours des choses, c'est parce qu'il aura usé de violence, de répression seulement, parce que les gens ne se décevrent pas à faire. Donc pour changer le cours, il faudra qu'il y ait encore certainement des morts, des blessés, des dégâts matériels. Très bien. Et justement, par rapport à ces 16 candidats et une partie de la société civile qui ont boycotté la rencontre, est-ce qu'il y aura réellement un dialogue ? Et quelles seront, bien sûr, les conséquences ? Je dis qu'il ne peut pas y avoir, en tout cas, un dialogue légal ou légitime. Il n'est ni légal ni légitime. Il s'agit d'un forcing proposé par un chef d'État qui veut, justement, quelque part, par des manœuvres inacceptables, inqualifiables, imposer un modus operandi qui permettra à son candidat de passer. Donc, quelles conséquences ? Si jamais il parvient à dire voilà un consensus et que c'est ça qui va passer, mais il y aura des manifestations quotidiennes. Déjà, mardi prochain, demain, mardi, il y a une ville morte qui est proposée. Il y a des activités qui seront programmées au quotidien, tous les jours, par les citoyens, pour contester. Donc, on va mettre le pays dans un trouble, dans un tumulte permanent. Et certainement, puisqu'il l'a usé et abusé de la violence, il en fera des mêmes. Et il y aura encore des morts, il y aura encore des blessés. Voilà les conséquences qui en résulteront. D'ailleurs, les candidats retenus vont saisir le conseil constitutionnel. Qu'en sera-t-il exactement ? Mais là, il faut donner ça à l'engrochard. Parce que le conseil constitutionnel, c'est vrai, a désobéi, ou en tout cas, n'a pas répondu aux états de maquissage. Mais bon, on ne peut pas avoir de confiance aveugle dans ce conseil constitutionnel. Il peut, à tout moment, changer les choses. en fonction de la volonté de l'État. On peut espérer que désormais qu'il a pris la hauteur, il va rester dans le sens de l'histoire et qu'il va décider conformément aux droits. Et dans ce sens-là, évidemment, il invalidera toutes les dispositions, toutes les décisions prises par M. Maxal parce que, justement, elles sont illégales, parce que, justement, elles sont contrevenantes aux lois et règlements de ce pays. Une nouvelle date devrait être choisie pour la tenue de l'élection présidentielle. Suite à la décision rendue par le conseil constitutionnel, pensez-vous qu'il y aura un consensus avec les différents acteurs ? Mais il n'y a pas de consensus à chercher aujourd'hui. Il y a un droit à faire prévaloir. La loi veut que le président décide de la date. Si le président décide par la date, le conseil constitutionnel devra prendre ses responsabilités. Parce qu'en vérité, la durée du mandat du président de la République est marquée du saut de l'intangibilité de l'éternité. Personne ne peut aller au-delà du 2 avril. Donc, le 2 avril, le président lui-même l'a dit, il va arrêter, il n'est plus président. Et puisqu'il n'est plus président, il faut trouver un nouveau président. Et pour trouver un nouveau président, il faut aller aux élections. C'est ça le suffrage universel, c'est ça la souveraineté du peuple. Il est dépositaire de cette souveraineté qui lui permet de choisir qui il veut. Et on ne peut pas, par des manigances, des manipulations, vraiment enlever au peuple souverain cette prérogative qui lui appartient propre. Et le président de la République a confirmé justement la fin de son mandat le 2 avril. Est-ce que le doute sur la prolongation de son mandat est enfin levé ? Le pays ne peut pas rester également sans président. Qu'en sera-t-il selon vous ? Du point de vue du principe, oui, on devrait pouvoir dire que le 2 avril n'est plus président. Mais quand on est habitué à des manœuvres, à des pérêts, comme disait l'autre, évidemment on peut s'attendre à tout. Parce que la configuration du dialogue atteste que, quelque part, il veut obtenir un gain qu'il a lui-même pré-déterminé. Et ce gain c'est quoi ? C'est peut-être un plébiscite qui devrait dire, bon, au-delà du 2, il n'y a que le président qui doit veiller sur nos intérêts pour qu'il n'y ait pas de troubles. Et donc ce plébiscite issu du dialogue lui donnerait, quelque part, une légitimité forcée, en tout cas de façade, pour rester en court-pouvoir. Ça, on peut le suspecter. Maintenant, on sait également qu'il est outré, frustré par l'encerclement dont il est l'objet. Et peut-être par orgueil, il pourrait décider aussi de quitter définitivement. Mais c'est ça la seule solution. Alors, la dispersion des caravanes, des candidats de l'opposition, on l'a vu également. Est-ce une stratégie de terreur ? L'État souffle-t-il le chaud et le froid ? Mais depuis plusieurs années, depuis au moins 2021, on est dans un état de non-droit. On est dans une gouvernance de terreur. Aujourd'hui, beaucoup de gens, en tout cas, s'autocensurent quand ils parlent, même les journalistes. Donc, il y a eu une terreur ambiante, une violence répressive innue, qui fait justement que ce pays ressemble à un pays où règne peut-être, comment on l'appelle encore, on est dans la guerre. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de doute. Il a semé la terreur partout. Les FDF font le vent et la tempête. Et actuellement, on ne sait pas quel sein on peut se vouer avec ces gens-là. Parce qu'il y a eu tellement de morts et de tortures qu'on peut s'attendre à tout. Maintenant, ils dispersent les caravanes, qu'ils interdisent les meetings. Heureusement que ce week-end passé, ils en ont autorisé quelques-unes. Peut-être que sous le regard, peut-être suspect ou complice d'un comité international. Mais il y a quelques vérités, peut-être, de lever des interdictions. Et qu'est-ce qui explique aussi ce flou autour de la date de tenue de la présidentielle ? Et pourtant, il a accepté d'exécuter la décision du conseil constitutionnel dans les meilleurs délais. Non, le seul critère de la vérité, c'est la pratique, c'est l'action. Donc, on ne peut pas dire qu'on se plie théoriquement, on écrit un texte, on va accepter. Et puis, dans la réalité, tu les tergiverses depuis comment ? Ça fait déjà une semaine. C'était le 15, donc le 26, ça fait déjà 11 jours qu'ils les tergiversent. Donc, ça veut dire qu'ils ne respectent pas les dispositions du conseil constitutionnel. Ce qu'ils veulent, c'est imposer un nouveau calendrier, c'est imposer une nouvelle liste de candidats, c'est imposer un candidat qui sortira vainqueur des urnes au terme du nouveau processus électoral. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas s'en tenir à se dire à son discours. Et la pratique est là et la pratique montre qu'il ne respecte pas ses dispositions ou recommandations du conseil constitutionnel. Et pourtant, il a instruit de prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation de l'élection à une date qui sera fixée très prochainement. À quand est-ce que vous pensez que le chef de l'État pourrait réellement fixer la date de l'élection ? À quand il se rendra compte que de toutes les façons, c'est mon oeuvre, nous ne passons pas. Parce que si demain, il se rend compte que de toutes les façons, son dialogue-là va accoucher d'une souris, et peut-être qu'il va se rendre à l'évidence et fixer la date. Ou alors, comme il a dit, retourner la patate chaude au conseil constitutionnel, qui prendra peut-être son courage à deux mains pour décider la date. Mais de lui, on ne peut pas attendre, de toute façon, c'est déjà passé, qu'il retire une date dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais sont passés. Et il reste que maintenant, à sauver les meubles, et comment ? Par lui, si mardi, il se rend compte qu'il n'a pas le choix, il décide de prendre une date. Ou alors, comme j'ai dit, il retourne la patate au conseil constitutionnel, qui va décider. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement pour aller à une élection libre, inclusive et transparente ? Une élection inclusive n'est plus possible, parce qu'on a écarté des candidats qui ont une certaine légitimité populaire, qu'on a écarté d'autres candidats par des artifices du parrainage. Donc, l'inclusivité est pratiquement exclue. Il y a peut-être maintenant à sauver quelque chose, une élection plus ou moins sincère, plus ou moins transparente. Mais pour cela, évidemment, il faut d'abord que le fichier soit disponible, que les citoyens puissent vérifier leur présence sur le fichier. La carte électorale, nous sommes en train d'étudier. Et que les dispositions soient prises pour une sécurisation du scrutin. Nous, nous travaillons ardemment à cela, parce que nous savons qu'il y a des manœuvres de Jerry Manerling qui sont là, le charcutage de la carte électorale, et qui pourrait fausser quelque part, en tout cas dans quelques zones, le scrutin. Parce que si on vous donne une carte électorale et qu'on vous dise que votre vote se fera dans telle commune, sans précision du centre et du bureau, évidemment, il y a possibilité que vous ne puissiez voter. Donc, il y a énormément de choses à revoir dans cette affaire-là, pour qu'il y ait au moins quelque chance, pour que la victoire technique à laquelle on a assisté en 2019 ne se répète en 2024. Il y a des discussions qu'il faut prendre. Est-ce que l'encre indéluble certifiée est disponible ? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir de près, avant que l'on puisse parler d'une élection, en tout cas, plus ou moins sincère, plus ou moins transparente. En tout cas, merci à Momo Doumboui d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du F24. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Pour votre disponibilité. Merci. Merci.